... Autre facette de l'actualité, le gouvernement guinéant à travers la prémature a entamé hier lundi le processus d'hommagement des sinistrés de Coronti, victime de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Caloum. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la commune de Caloum et cette première étape consiste à donner une prime de transport ou de déplacement qui s'élève à 1 million de fonds guinéant pour les locataires au nombre de 322 et 2 millions pour les concessionnaires au nombre de 55. Je vous propose de suivre successivement Mohamed Lamine Bangoua, chef de cabinet du ministère de l'habitat et de l'avionagement du territoire et Amara Touré, porte-parole des sinistrés au micro de Nabilaïk Amara. L'habitat avait déjà fait un état pour que nous puissions trouver un lieu de relancement pour les sinistrés. Si cette situation était déjà faite, il était question aussi de mettre à disposition les moyens d'accompagnement. Et c'est ce que nous venons de procéder, mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent se déplacer. C'est un début de dédommagement, comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Aujourd'hui, quand on dit qu'on va reconstruire Caloum, ce n'est pas au bout d'un mois ou deux mois. De sorte qu'on a projeté, au bout de 24 mois, le site qui a été victime, on pourra finir la reconstruction. Ça, ce n'est qu'un début et nous allons continuer à travailler avec eux parallèlement jusqu'à toute la population qui a été victime et soit relogée. Comme il était question de faire des accompagnements par rapport aux frais de transport, un million pour les locataires et deux millions pour les concessionnaires, c'est ce qu'on est en train de faire croire aux gens, aux sinistrés, de rester dans l'espoir finalement. Parce que ça a tellement parlé. L'explosion, c'est depuis le 17 décembre. Ça a fait quatre voire cinquième mois. Donc, s'il n'y a pas d'actes posés, ça peut affecter. Et il faut dire que l'État ne fait que mentir de gauche à droite, mais un tel acte posé peut soulager.